Je me présente, je suis Sylvie Delplanc, je suis déci du GHT Côte d'Opale, bien sûr expert à l'ANAP et administrateur du GCS Amethic, qui est une centrale d'achat en Haute-France. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Thierry Morvan, je suis médecin anesthésiste en région sud-ouest, je suis expert à l'ANAP depuis quelques années, depuis même les tout débuts, et consultant sécuritaire en médicaments à l'OMEDIT. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter la diapositive suivante. Donc la présentation générale du kit D3, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé sur l'autodiagnostique. Cet autodiagnostique, alors, est un élément très important, que vous soyez à l'initiation, à la modification, voire même à l'évolution de votre système d'information. Il est très rapide à réaliser. Il a une particularité, j'allais dire, qui est quand même très intéressante. Lorsque l'on a quand même des interrogations, à chaque réponse, vous avez un plan d'action qui peut vous être proposé. Et, par ailleurs, au-delà de ces plans d'action, vous pouvez, de temps en temps, vous interroger sur la modalité de mise en œuvre de ces plans d'action. La particularité, c'est que tous ces plans d'action sont soutenus par des outils ressources, et je peux vous dire qu'ils sont fort nombreux. Et, en tout état de cause, ils vont répondre, dans la quasi-totalité, à 99%, je vais dire, à vos... À vos besoins. Voilà. Sylvie, à toi. Alors, sur le plan... Sur les outils ANAP pour les projets ici, rapidement, tout d'abord, j'ai une prédilection pour les achats. Je vais commencer par le kit d'achat ici et les relations constructives avec l'éditeur. Ce kit d'achat vous permet... Vous donne les clés pour animer un atelier, connaître les modalités d'appel d'offres. Vous offre également un kit d'achat pour travailler sur les consultations, l'expression des besoins et la relation avec les éditeurs. Le kit démarche processus, ça vous permet d'acquérir une méthodologie sur la cartographie. Et ça vous donne également des exemples de cartographie. Sur la partie kit démarche processus, on a effectivement cette possibilité d'avoir des cartographies, mais également d'avoir de véritables outils qui vous permettent de structurer votre réflexion, étant donné que souvent, on a tendance à ne pas prendre en compte cette démarche préalable à tout projet. Le kit conduite du changement permet aussi de disposer d'outils et de méthodologies afin d'accompagner nos utilisateurs. La même chose pour le kit communication, qu'on a souvent tendance à oublier. On a une tendance à avoir un savoir-faire, mais pas de faire savoir. Sur le kit du RGPD, on retrouvera la méthodologie d'autodiagnostic et aussi d'apport d'outils. Et puis, le kit de gestion de projet ici dans une structure sanitaire, ça vous permet de revoir un petit peu tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui des DSI et des utilisateurs, notamment l'évaluation des risques, notamment toutes les productions qui ont été faites toutes ces années au niveau de l'ADAP. Alors, les principales actions par indicateur. La définition en définitive de ces indicateurs n'est pas une définition statique. On s'en rend compte tous. La mise en œuvre, le déploiement, la mise à niveau. Et les mises à niveau sont quasi annuelles, pour ne pas dire semi-annuelles. Au niveau des indicateurs D1 et D3, le taux de séjour disposant de préciptions informatisées de médicaments, d'examens biologiques, d'imagerie, d'actes infirmiers, je vais avoir tendance à les tourner avec des préciptions médicamenteuses et non médicamenteuses. Il faut donc la définition de la notion de séjour concernée dans le cadre de l'établissement et très bien identifiée dans les deux productions de l'ANAP. La première production lors de HN et la nouvelle production au niveau d'Open. À ce niveau-là, vous n'aurez pas de difficulté, j'irais dire, à bien identifier quels sont les séjours concernés dans le cadre d'Open. Réaliser un cadrage complet du projet des préciptions électroniques. Donc, ça, c'est au niveau de la gouvernance et du pilotage. Je n'ai aucun doute, si vous voulez, sur les mises en œuvre que vous pourriez avoir au sein même des établissements. Voilà. Alors, dresser l'état des lieux, il faut repartir peut-être aussi un peu de l'existant et de voir un peu quels sont les us et coutumes du mode de prescription dans l'établissement pour pouvoir repartir sur une cartographie applicative et fonctionnelle qui va répondre, j'ai dit, à vos besoins. Voilà. Il faut formaliser tous les processus de travail. Là, je vais dire quelque part, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème particulier. Analyser les articulations. Alors, l'interopérabilité et la communication demeure un nœud gordien que nous avons tous dans nos établissements. De plus en plus, j'ai dit, les solutions commencent à se apparaître. Voilà. Mais ça reste un des points difficiles. Le paramétrage des préciptions médicamenteuses et non médicamenteuses dans le DPI, c'est un pilotage où il faut associer, j'ai dit, en établissement de santé, toutes les équipes médicales, paramédicales. Il faut avoir une gouvernance et un pilotage. Il ne faut pas laisser chacun faire ce qu'il veut parce que, j'ai dit, ça risque d'être un peu difficile de vous y retrouver. Mettre en place des protocoles. Bon, il faut identifier toutes les situations de cohabitation entre les préciptions électroniques et le papier. À l'heure actuelle, il y a encore quelques préciptions au papier, mais elles sont de plus en plus rares. Et mettre en place un suivi des indicateurs d'usage. Alors, à côté de toutes ces obligations-là, vous avez quand même un certain nombre de ressources qui sont associées. Sur la colonne de droite, vous n'avez pas de ressources exhaustives. Voilà. À toi, Sylvie. Alors, diapositive suivante. Donc, sur cet indicateur D3.5, évidemment, on va définir et partager la notion de plan de soins unique. Qu'est-ce que ça recouvre un plan de soins unique à l'intérieur de votre établissement ? Et bien sûr, pour pouvoir faire ça, on va aussi mener une réflexion sur les activités qui sont concernées par le projet. La MCO, l'HAD, la SSR, est-ce que vous avez un logiciel différent en EHPAD ? Est-ce qu'il y a encore un autre logiciel différent dans les urgences ? Et bien sûr, au sein du GHT, est-ce que vous avez le même logiciel pour gérer les EHPAD ? Le même logiciel pour gérer la MCO ? Et vous allez aussi prendre la tâche, évidemment, de ces différentes activités, afin de savoir aujourd'hui comment ils utilisent un plan de soins existant. Est-ce que ce plan de soins est exhaustif ? Est-ce que d'autres sources... Quelles sont les sources aussi d'alimentation de ce plan de soins ? En fait, on va arriver forcément à l'interop. On sait très bien qu'évidemment, c'est très important, mais ce n'est pas si simple que ça. entre le plan de soins unique, en ayant bien défini ce qu'on appelait un plan de soins unique, et les différentes solutions qui sont dans votre structure. Est-ce qu'on prescrit à partir du DPI ? Est-ce qu'on prescrit à partir d'un logiciel de gestion de labo pour les prescriptions ? Est-ce qu'on a un risque ? Est-ce qu'on a plusieurs dossiers de spécialité ? Un pour la cardio, un pour la médecine nucléaire. Et comment on va, pour pouvoir urbaniser ce système, se baser sur le cadre d'interop de l'ANS ? Également, on en a parlé tout à l'heure dans les documentations qui sont mises à votre disposition, eh bien, il faudra travailler sur les processus. Bien sûr, on va travailler sur les besoins, mais on va aussi travailler sur les processus de saisie, sur qui valide ces prescriptions, je pense par exemple au laboratoire, et également comment le plan de soins est alimenté, et est-ce qu'il est finalement alimenté à chaque fois. Et puis, avant d'arriver au paramétrage, il faudra bien évidemment avoir vu toutes ces étapes. On alimentera le plan de soins par l'ensemble des prescriptions. Est-ce qu'il est bien évident que dans une prise en charge optimale du patient, l'infirmière a besoin d'avoir l'ensemble des prescriptions, puisqu'en fait, ce plan de soins est un outil pour prendre en charge correctement le patient. Je pense que c'est un des objectifs prioritaires. Également, même si on a toutes les informations, est-ce que ce sera lisible ? Est-ce que ce sera facilement accessible ? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir 50 onglets pour avoir la bonne information ? Est-ce que justement, même si on a cette information, est-ce qu'elle sera facilement accessible ? Également, voir ce classement des actes médicaux et paramédicaux qui sont prescrits, et puis, évidemment, visualiser en temps réel ces actes, et pouvoir, effectivement, tracer cette exécution des actes qui sont prescrits. Donc, il nous faudra définir une politique d'accès aux prescriptions et plans de soins. Et évidemment, c'est ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire qui a le droit à quoi. Et évidemment, pour toutes ces actions, on aura besoin d'une conduite de changement, on aura besoin d'un plan de communication, et il faudra bien évidemment être à l'écoute des équipes. Donc, en fait, en ressources associées, très rapidement, on a les productions de l'HAS, on a une production, comment renseigner l'administration, au pied du lit du patient, au pied du lit, je pense que le terme approprié, on l'a revu avec Thierry, c'est au plus près du patient, pas forcément au pied du lit. Évidemment, le cadre d'interop de l'ANS, un guide d'interop intra-hospitalier. Et puis, lorsqu'on aura effectivement vu toutes ces productions qui concernent ce sujet majeur qui est l'interopérabilité, eh bien, il faudra rapporter l'ensemble à la feuille de route du virage numérique de Ma Santé 2022 pour l'INS et pour d'autres choses qu'on va décliner maintenant avec Thierry sur les retours d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada